Moi de base, mon frère il avait commencé les cours de KTE et je me suis toujours demandé c'était quoi en fait ce truc et tout parce que j'avais assisté à sa confirmation et ça me paraissait assez intéressant, j'étais intriguée mais j'allais pas forcément de moi-même m'inscrire et un jour mes parents ils m'ont proposé d'y aller et j'étais en mode pourquoi pas et je pourrais rencontrer en plus plusieurs personnes. Bah c'est ce qui s'est passé d'ailleurs et vraiment je suis très reconnaissante pour cette expérience et je pense que c'est un truc qu'on peut faire une seule fois dans sa vie. Moi je suis venue parce qu'il y avait Chiara qui m'avait conseillé de commencer donc une des copines qui a comme ça avec nous et puis bah j'avais un peu des a priori et je savais pas trop qu'est-ce que ça allait m'apporter enfin je suis venue un peu découvrir l'inconnu on va dire et bah déjà j'ai fait des super rencontres et ça j'ai ensuite super reconnaissante et puis bah c'est dur de mettre des mots sur moi. C'est surtout cette expérience mais c'était vraiment incroyable, les retraites c'était incroyable et puis rien que les relations qu'on a avec Emmanuel et Laurent bah c'est... C'est sûr, tous nos potes. C'est ça et puis bah ils nous ont beaucoup appris, un peu partagés, pas le savoir mais partagés bah leur foi, la croyance et bah totalement j'ai eu... Et puis voilà et je regrette pas. Mes parents. Moi aussi je pense. Objectivement. Objectivement c'est les parents. Mais ça vaut le coup. Ouais moi c'est mes parents, ils m'ont forcé à venir mais après je suis resté. Ils m'ont parlé des rencontres qu'il y a la voir, que c'était un choix de groupe de jeunes puis du coup j'ai voulu quand même venir voir par moi-même pour me faire un propre avis finalement. Donc moi au début j'étais pas non plus très motivée d'aller au café et j'en avais déjà fait avant mais là j'avais vraiment zéro motivation. Et je suis arrivée la première fois et je me suis dit que j'allais plus jamais revenir et finalement bah je suis revenue plusieurs fois et j'ai commencé à parler aux gens et finalement bah je suis restée, voilà. Et puis moi je suis venue au café parce que mes parents m'ont dit vas-y essaye, c'est une fois, t'aimes ou t'aimes pas. Et j'ai adoré, j'ai rencontré des personnes super cool et ça m'a fait plaisir. Moi je trouve qu'il faut se lancer, que ben justement je savais pas du tout qu'est-ce que ça allait m'apporter mais maintenant je peux vraiment dire pourquoi je crois en Dieu. J'avais un peu des questions que maintenant j'ai pas répondu à tout mais on va dire que je sais pourquoi je suis là. J'ai trop, enfin je suis un peu en, ouais, genre vraiment le pas le plus dur c'est vraiment le premier. Et une fois qu'on est lancé en fait ça va tout seul après et on a zéro regard. J'ai construit un peu une famille et bah après tout le monde a du plaisir à aller à l'église, enfin tout ça ça prend du sens on va dire de croire en Dieu. Beaucoup de nouvelles expériences et euh... Des nouvelles rencontres. Ouais. C'est une vision différente des choses aussi. Ouais. On vient à lire avec des gens qu'on... Avec qui on penserait pas forcément tous les jours euh... Ouais, avec qui on parlerait pas forcément ou avec qui on aurait même pas eu contact finalement. Ouais bah les camps du coup c'est vraiment euh... incroyable genre j'ai adoré les camps perso. Ouais. Surtout le camp à Masi. Ouais le deuxième camp qu'on a fait avec les silences et tout c'était vraiment bien. Ouais ouais. Et après bah la nourriture de Laurent sans sûr. Oui. Venez c'est un bon exercice. En plus on a un groupe soudé, il y a une bonne ambiance et euh... bah c'est incroyable quoi. Donc voilà, venez. Ça peut faire un peu peur au début avec tout ce qu'on voit sur l'église aujourd'hui mais... Après qu'on est plein de potes. On est pas dans une vision rigoureuse ici, on se pose des questions sur tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu existes vraiment ? On crée des liens avec des gens qu'on n'aborderait pas forcément autrement. Le groupe est chouette, les adultes sont chouettes. Donc euh... Faut venir essayer. Parce que sinon si on fait pas le premier pas on peut rien faire dans la vie. Ouais enfin essayez une fois quoi. Si ça vous plaît vous restez mais... C'est marrant d'essayer et puis... Ouais. Ça vaut le coup ouais. On est breu. mediocre... Sortier et puis... �� euh